Yep les bros, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, très 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 heureux de vous retrouver aujourd'hui cette nouvelle semaine qui va commencer les gars sur Dragon Ball Legends en termes de contenu sur la chaîne YouTube et bah déjà laissez-moi vous souhaiter un excellent début de semaine les gars, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end je tiens à vous dire que pour moi personnellement tout va très bien, tout va pour le mieux même clairement dans ma vie actuellement et vous n'y êtes pas pour rien, c'est aussi grâce à vous, la force que vous donnez sur les vidéos etc vous êtes franchement des crèmes et je vous en remercie pour tous les commentaires que vous mettez de manière habituelle merci encore une fois, je ne le dis jamais, c'est vrai que je ne pense jamais vous remercier mais merci à tous ceux qui mettent le pouce bleu de manière machinale, qui sont habitués, qui viennent sur la chaîne et bienvenue au nouveau bien entendu les gars aussi on va parler aujourd'hui de la confirmation qu'on a eu sur le compte Twitter de Dragon Ball Legends de la nouvelle campagne qui va arriver cette semaine sur le jeu et honnêtement je suis trop 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 frais, trop hype pour ce qui va arriver cette semaine les gars j'avais mis un tweet hier, en fait c'est le tweet dont je vous ai parlé en vidéo en vrai après en avoir parlé en vidéo, le plus logique pour moi c'est Namek on part de Kame House, on arrive dans l'espace et le teasing de demain on verra Namek et finalement pas louper, c'est bel et bien ça le teasing qu'on a eu ce matin c'est Namek, donc on nous dit sur le compte Twitter officiel qu'on va avoir une grosse news demain avec le reveal complet de la nouvelle saga donc là ça y est on est arrivé sur Namek donc j'imagine que demain les gars on aura peut-être le reveal des personnages directement j'ai du mal à voir comment ils vont, enfin j'ai du mal à voir je vois les possibilités pour open la célébration soit il va y avoir un Legends Mega Rising je pense avec donc deux nouveaux personnages à 1% invocables soit il va y avoir un perso free to play ou des persos free to play peut-être et un Zenkai soit il commence directement par un LF mais je serais assez étonné quand même qu'il commence directement par un LF, je pense plutôt qu'on va avoir un truc de transition qu'on aura très certainement le LF la semaine prochaine et qu'à la fin du mois d'août on aura un Ultra je pense et du coup les gars il faut garder ça en tête je pense que contrairement à la célébration de Saga Z, celle qui a été une mini célébration mais c'est aussi parce que ça faisait liaison future avec Vegetable Ultra bien sûr donc là je pense qu'on va avoir une vraie célébration les gars donc pensez à bien gérer vos CC et on va aller voir ensemble comme d'habitude ce qu'on peut avoir du côté de la célébration Namek qu'est-ce qu'on peut nous faire sur le jeu les gars en tout cas moi personnellement je suis trop trop hype juste un petit mot comme ça est-ce que c'est possible que ça soit pas Namek est-ce que c'est possible que ça soit autre chose j'ai du mal à y croire j'ai du mal à croire que ça soit genre des images random c'est parce qu'il y a des gens qui disent peut-être que c'est des images random franchement les gars j'ai du mal à y croire on part de Kamé House dans la série ils partent de Kamé House ils arrivent dans l'espace ils arrivent sur Namek honnêtement je pense que c'est ça maintenant bien sûr il y a toujours une possibilité que ce soit des images full random et qu'on ait autre chose demain honnêtement les gars ça m'étonnerait et ça m'étonnerait d'autant plus que prenons le temps d'aller voir encore une fois la saga Namek sur Dragon Ball Legends mais les gars saga Namek sur Dragon Ball Legends c'est un délire comment il n'y a rien c'est quand même on parle peut-être de la saga la plus emblématique de Dragon Ball les gars dans son ensemble il n'y a rien ne vous faites pas avoir encore une fois les gars par les extrêmes et les héros qui sont injouables si on regarde Sparking et si on regarde Ultra mais vraiment la vérité il n'y a rien que ce soit en termes de Goku SSJ ou en termes de Freezer en vrai même c'est à dire même les deux persos les plus iconiques il n'y en a pas tant que ça en vrai et surtout il n'y en a aucun de jouable actuellement allez si il y a Freezer Revive le Freezer Revive qui est jouable actuellement mais tout le reste n'est pas jouable donc déjà il y a une flampée de Sparking possible vous savez quoi on va faire comme la dernière fois j'aime bien je kiffe ce petit format je sais que vous avez bien aussi ce format de discussion donc j'en profite les gars on va aller sur le site de Froggy donc de Cannes France on est sur la saga Namek et on va voir ce qu'il va être possible à faire qu'est-ce qui n'est vraiment pas respecté ? et bien écoutez ça ne va pas être compliqué de toute façon Ginyou Ginyou que vous voyez ici Ginyou clairement c'est le Bresson Saga Namek il y a clairement moyen de faire un Ginyou de zinzin honnêtement il y a moyen de faire un truc de fou avec Ginyou il y a aussi c'est une possibilité Vegeta Tag Goku en vrai avec la forme d'un revive peut-être potentiellement je sais pas il y a bien sûr tout ce qui va être Commando Ginyou sous forme de duo ou de Sparking Solo même parce qu'ils n'ont pas de Sparking Solo Piccolo Fusion avec Nail bien entendu bon je vous le dis on en parle directement mais Freezer risque d'être l'Ultra Freezer risque très clairement d'être l'Ultra de la célébration Vegeto Blue a eu son up Vegeto Blue Ultra a eu son up avec Cell TDP le Tag TDP va avoir son up avec Freezer Ultra je pense à mon avis ça va se passer comme ça les gars on peut avoir qu'est-ce qu'on peut avoir Gohan Kid Gohan bien sûr pas du tout respecté aussi Kid Gohan donc là dessus aussi il y a un truc de fou à faire on pourrait avoir un Tag Gohan Krillin ça pourrait être grave sympa d'avoir un Tag à 1% honnêtement s'ils nous font ça ça serait il y a quand même des trucs qui pourraient être plus sympa que d'autres je pense par exemple le Commando Ginyou il pourrait nous faire des perso Tag carrément avec le Commando Ginyou il pourrait nous faire au moins un perso Tag Jis Bartha au minimum ça serait bien qu'on ait ça comme Tag parce que bon vraiment eux ils se battent ensemble tu vois donc ça ça serait vraiment cool potentiellement après on pourrait avoir un Ricoum Sparking et un Ginyou après on n'est pas à l'abri les gars d'avoir un Ginyou grave respecté attention à tout moment on peut même avoir un Ginyou LF je vous rappelle que Ginyou il a un Dokkan fait sur Dokkan les gars donc à partir de là ils peuvent nous faire des trucs avec la mécanique d'échange du corps bref il y a vraiment beaucoup de choses quand je vous dis que l'arc Namek il est sous-utilisé c'est une dinguerie c'est que les formes de Freezer c'est pas du tout utilisé non plus alors je vous le dis je pense pas qu'il va y avoir de nouveau Goku SSJ peut-être qu'il va y avoir un nouveau Goku Basse Form Kaioken mais je pense pas qu'il va y avoir de nouveau Goku SSJ je pense que ce qu'ils vont faire par rapport à Goku c'est qu'il va y avoir un Zenkai de Goku SSJ Ultra je pense qu'on va avoir le premier Zenkai d'Ultra qui va arriver dans la célébration et franchement alors faudrait vérifier mais est-ce que même déjà lui là il est vieux il est vieux quand est-ce qu'il est sorti et honnêtement les gars il est apte à recevoir un Zenkai regardez les stats il est clairement apte à recevoir un Zenkai ça poserait pas de problème donc un petit Zenkai de Goku SSJ Ultra honnêtement ça serait une très très bonne nouvelle pour moi je trouve le premier Zenkai Ultra donc le perso pour un perso free to play ça serait vraiment parfait avec en face de lui je pense qu'il y aura Freezer Ultra donc Freezer Form Final probablement Ultra peut-être Full Power Freezer c'est possible difficile à dire qu'est-ce qui va être choisi mais peut-être plus Freezer Form Final parce que si vous regardez bien Freezer Full Power il y a déjà un Zenkai il y a déjà le LF et le LF c'est pareil les gars le LF il va avoir un Zenkai tout au tard alors si jamais si jamais dans la célébration il nous sorte Freezer Full Power LF Zenkai plus Goku SSJ Ultra Zenkai ça serait incroyable maintenant je pense pas qu'ils vont faire ça ceci dit ça va être la première vraie grosse célébration enfin vraie grosse célébration la première célébration entière a priori après l'anniversaire pour la 6ème année donc peut-être que on pourrait enfin avoir des célébrations avec plusieurs Zenkai majeurs parce que pour le moment ça c'est un truc qui n'existe pas sur les gens hors célébration type anniversaire et que dans les dernières cercles ça arrive ce genre de trucs sauf que le rythme des LF s'est accéléré et en plus de ça on a rajouté les Ultras donc si tu veux rattraper toi ou tard tu es obligé de t'aligner sur le rythme sinon tu ne vas jamais rattraper tu ne fais que temps d'été etc etc donc toi ou tard ça va finir par arriver les gars la réponse c'est quand tout simplement donc en tout cas en termes de possibilités bien sûr on a Freezer Full Power qui pourrait avoir son Zenkai on a Goku SSJ Ultra qui pourrait avoir son Zenkai sur le reste c'est un peu difficile sur le reste peut-être le peut-être le Ginyu qui pourrait avoir son Zenkai un des deux d'ailleurs qui pourrait avoir son Zenkai potentiellement ça pourrait être cool c'est une possibilité aussi enfin après il ne va pas non plus y avoir 300 000 persos ce que je veux dire c'est qu'ils ne vont pas genre je pense qu'on va être sur une célébration respectée j'entends par là qu'on aura probablement un Mega Rising un perso gratuit au minimum un LF et un Ultra donc on sera quand même sur sachant qu'il y aura également un nouveau Yax avec le LF donc on sera quand même sur pas mal de personnages au final invocables mais peut-être même qu'on aura un LF avec un Sparking à 1% et là où quelqu'un on sera vraiment dans le respect mais ce que je veux vous dire c'est qu'ils ne vont pas pouvoir faire tous les persos ils ne vont pas pouvoir faire Piccolo Nail tous les persos du Commando Ginyu Krillin Gohan un nouveau Goku un nouveau Freezer Freezer dans chaque forme enfin voilà ils ne peuvent pas tout faire non plus ils ne vont pas tout faire bien sûr qu'ils vont regarder sur le coude pour pouvoir revenir sur l'arc Namek dans le futur bien entendu les gars mais il y a quand même pas mal de matière et c'est une très très bonne nouvelle honnêtement j'ai trop hâte de voir ce qu'ils vont faire les gars je ne vous raconte même pas à quel point je suis saucé par cette célébration j'espère juste honnêtement parce que forcément on y pense vu qu'on vient d'en sortir que ce ne sera pas un flop comme la célébration Saga Z Cell parce qu'on ne sait jamais mais oui c'était bel et bien une célébration quand même les gars Saga Z Cell tu ne peux pas dire que ce n'était pas une célébration la célébration s'appelait le Cell Game etc les gars donc bien sûr que c'était une célébration Saga Z Cell et honnêtement pas forcément de personnes vocables on aurait très bien pu avoir un Legends enfin d'Ultra par exemple on aurait pu avoir un Legends Mega Rising tu vois et ça a rajouté deux persos en 1% et là c'est vraiment on était plié mais là actuellement ce n'est pas assez ce qu'ils ont sorti donc j'espère qu'ils ne vont pas refaire la même chose je ne pense pas parce que comme je vous l'ai dit à mon avis il y avait aussi le côté où ça faisait liaison avec Vegetable Ultra j'en prends pour preuve que Vegetable Ultra son portail était encore là quand le portail de Cell LF est sorti notamment et tout ça c'est à prendre en compte les gars donc nouvelle célébration sur l'Arcanamec dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires quel personnage attendez-vous particulièrement qui est-ce que vous aimeriez voir tout simplement à qui vous attendez-vous comme Zenkai les gars tout ça ça m'intéresse donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et nous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un live Twitch où on ira jouer à Dokkan et invoquer les tickets de l'anniversaire le 8ème année à ça portez bien les frères au bas et tout le monde ciao et encore une fois bonne semaine à tous